8 heures, levée de drapeau sur la base 123 de Brissy. Est-ce que vous avez bien dormi ? Oui, bien dormi. Pour ce quatrième jour de formation, les réservistes vont s'initier aux techniques d'autodéfense, dites d'intervention opérationnelle rapprochée. Et ça commence par un échauffement, avant d'entrer dans le vif du sujet. Je fléchis les jambes, et cette fois-ci je suis bien sur mes pieds. Pour me protéger ici, je viens monter les poings au niveau du visage. Ça leur permet déjà de ne plus appréhender tout ce qui est coût, parce qu'il y a beaucoup de personnes, autant les militaires que les personnes civiles, ont forcément un petit peu d'appréhension sur tout ce qui est contact, pour se défendre ou pour attaquer, si le besoin en est. Donc là l'objectif c'est vraiment, dans le premier temps, de casser cette appréhension et de leur apprendre des techniques. On travaille toujours dans le thème de la légitime défense, donc c'est très important pour eux aussi, tous les militaires doivent vraiment connaître ce qu'est la légitime défense. Le plaquage au sol, est-ce que ça parle à quelqu'un le plaquage au sol ? Je suis ici, tac ! Je tends les jambes. Regardez où vous mettez vos mains. Voilà, vous avez compris pourquoi il ne fallait pas être serré tout à l'heure ? C'est sûr que c'est un peu impressionnant quand on dit qu'on peut se retrouver face à un ennemi, mais c'est pour ça qu'on est bien attentif et qu'on suit tout pour être toujours prêt. L'avantage du tueur, c'est qu'on apprend vraiment, comme disait l'instructeur, à se défendre contre n'importe quel type d'attaque. Le but c'est effectivement de gagner du temps et attendre ses collègues et un renfort. Une personne qui nous agresse avec un bâton ou avec ses mains, on ne pourra jamais le tirer dessus. Ce sera condamné puisque la réponse n'est pas proportionnée. A l'inverse, si quelqu'un nous tire dessus, évidemment, là on pourra répliquer avec une arme. Mais vous avez en fait plusieurs degrés de réponse à une attaque. Pendant leur formation, les réservistes sont scrutés par leurs instructeurs. Ils vont juger de leurs aptitudes à partir en opération sentinelle ou en soutien du plan Vigipirate. On observe les jeunes en permanence, que ce soit dans les activités ou dans la vie de tous les jours. Donc il y a une partie de savoir-être et une partie de savoir-faire. Donc les deux volets sont évalués. Et ensuite, il y a aussi pour les réservistes une question de disponibilité. Si le réserviste, à cause de son emploi, ne peut pas venir, il est évident qu'il ne partira pas en mission. On se redresse ? Une disponibilité de 27 jours en moyenne par an pour un engagement dans la protection des populations auxquelles les jeunes réservistes sont 30% plus nombreux à souscrire depuis les attentats de Paris de 2015.